Générique 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 Bonjour, vous êtes un jeune cabéliste, s'il faut vous présenter comme ça, un fils du Nord Kivu. Nous vous recevons aujourd'hui pour analyser si cette question qui continue à diviser les Congolais, c'est par rapport à l'enquête qui a été relayée par un groupe de journalistes ainsi que des organisations internationales et des journalistes internationaux. Une enquête intitulée Congo Hold Up dont l'ancien chef de l'État congolais, M. Joseph Ekabila et quelques de ses proches sont cités. Vous, personnellement, comment avez-vous récite cette nouvelle qui divise aujourd'hui les Congolais ? Bien, nous pensons que cette nouvelle ne nous a pas étonnés, d'autant plus que le sénateur à vie Joseph Kabila reste un problème pour les Occidentaux que nous nous appelons impérialistes. Rappelez-vous que lorsqu'il fut chef de l'État, il avait eu à faire face à des firmes internationales. Donc, la République démocratique du Congo étant pratiquement le poumon minier dans le monde, ce qui fait assez que le fait pour les sénateurs à vie Joseph Kabila, qui est notre autorité morale, parce que vous nous avez présentés comme kabilistes, et les avait mis mal à l'aise par rapport à ces contrats. Rappelez-vous qu'ils s'étaient réunis dès 9h jusqu'à minuit. Oui, ces Occidentaux, ces impérialistes voulaient effectivement que notre code minier, qui était verruyé par les sénateurs à vie Joseph Kabila, avec effectivement le conseil technique de l'Assemblée nationale, à l'époque, le contrat minier exigeait à ce que les minéraux de la République démocratique du Congo, avant de quitter la République démocratique du Congo, puissent être finis, c'est-à-dire bien traités, et que ces minéraux puissent avoir effectivement les logos de la République démocratique du Congo comme pays producteur. Ce qui n'a pas pu enchanter les impérialistes, les Occidentaux, raison pour laquelle ces rapports ne nous ont pas surpris. On s'y attendait parce que nous étions pratiquement préparés. Donc, ce n'est pas une surprise pour nous, mais nous pensons que le sénateur à vie Joseph Kabila est aujourd'hui considéré par l'Afrique, pas seulement par la République démocratique du Congo, comme un patrimoine politique panafricain. Rappelez-vous qu'il est le fils biologique de M. Laurent-Désiré Kabila, qui du reste n'avait pas été aimé par les impérialistes jusqu'à aller l'assassiner comme Patrice Emery Lumum. Donc, c'est un coup d'épée dans l'eau, parce que le peuple congolais garde des bons souvenirs de Joseph Kabila, surtout qu'il a prouvé à la face du monde qu'il était nationaliste et patriote. – Mais M. Kennedy, vous semblez mettre en cause l'enquête de ces médias-là internationaux. Mais c'est le vous. Pourquoi Kabila ? Parce que c'est là où les gens n'arrivent pas à comprendre, surtout toutes ces personnes-là qui soutiennent Kabila, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toutes ces enquêtes, parce qu'on a vu plusieurs enquêtes qui semblent incriminer l'ancien président Kabila. C'est le vous. Pourquoi seulement Kabila ? – Parce que Joseph Kabila est le patrimoine panafricain politique. Joseph Kabila reste le modèle. Il a organisé les élections et son dauphin a perdu. – Ce n'est pas sa volonté. Il y a une pression de la population. – Non. Rappelez-vous que c'est un officier, un haut gradé de l'armée, lorsqu'il donne sa parole. Sa parole, c'est la Constitution. Et la Constitution, c'est l'émanation de Joseph Kabila. Il avait dit à quiconque voulait l'entendre qu'il respecterait la Constitution. Et la Constitution ne lui donnait que deux mandats. Je vais vous rafraîchir la mémoire pour vous dire que ces mêmes impérialistes, à travers ces firmes internationaux, minières, ils étaient venus effectivement parler avec Joseph Kabila, lui demandant de déverrouiller le code minier en échange pour qu'il puisse toucher la Constitution pour briguer son troisième mandat comme l'avait fait M. Paul Kagame, le président du Rwanda, mais aussi M. Danis Asungueso qui est le président du Congo-Brazzaville. Et lui, en tant que panafricaniste, en tant que nationaliste et en tant que patriote, il a refusé. C'est la raison pour laquelle nous vous disons que je serais à l'aise si c'était un média national, des organisations internationales, plutôt nationales. Là, on devait effectivement échanger avec ces organismes. Mais malheureusement, ce sont des organismes pratiquement qui roulent pour les impérialistes. rappelez-vous, à l'époque, ces mêmes médias et organismes internationaux nous avaient troué les oreilles en disant que notre ancien président de la République, Feu Mobutu Sese Seko, avait effectué un massacre sur les cités universitaires de l'université de Lubumbachir. Ça n'a jamais été prouvé, raison pour laquelle nous disons que nous sommes très à l'aise. Nous sommes très à l'aise. Et rappelez-vous aussi qu'avec Mouammar Kadhafi, le président libyen, ça a été le cas. Et nous, nous considérons Kadhafi comme le meilleur président du monde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'en Libye, où les étudiants pouvaient marcher, gréver, manifester par manque de parking. Même aux États-Unis, ça ne s'est jamais fait. Même en France. Raison pour laquelle nous disons que nous restons très à l'aise par rapport à cette question. Et nous savons que le patrimoine politique pan-africain, et RD Congolais en plus, qui est Joseph Kabila Kabangé, n'a pas de main liée, il n'a pas de main trempée dans la malversation financière. Kabila sous pression, des milliers de dollars, détournés par lui et son clat, ses proches, ses enquêtes. Qu'est-ce que Kabila peut craindre ? Surtout vous, parce que vous êtes nombreux, qui apportent son soutien à cet homme qui a dirigé la RDC pendant plusieurs années. Bien, nous, on ne craint rien. Il peut craindre quelque chose, lui, parce qu'il est beaucoup plus cité, s'il vous plaît. Bien, le fait de le citer ne signifie pas qu'il est coupable. Ça, il faut aussi le comprendre. Mais nous connaissons les joueurs, les arbitres, mais aussi les jeux lui-même. Les jeux, c'est de faire ternir l'image de ce digne fils de la République démocratique du Congo, mais aussi au-delà de l'Afrique. Rappelez-vous, le feu président zambien, Kenneth Kaunda, avant de mourir, il avait fait appel à Joseph Kabila pour le présenter auprès de sa famille biologique, mais aussi de sa famille politique en Zambie pour leur dire « Voilà la personne sur laquelle vous pouvez vous référer pour ce qui est du panafricanisme et du patriotisme. » Donc c'est pour nous une fierté. Raison pour laquelle nous disons que nous ne sommes pas agités, parce que nous connaissons l'homme. L'homme a une devise de ne jamais trahir la République démocratique du Congo, rappelez-vous, mais aussi l'homme a une devise, l'autoprise en charge. Raison pour laquelle aujourd'hui vous le voyez vaquer paisiblement ses occupations, parce qu'il avait la passion de l'autoprise en charge. Aujourd'hui, il a des fermes, il a des chèvres, il a des vaches, il a des poules. Donc, nous sommes très à l'aise et la République démocratique du Congo a d'autres problèmes, même pour les ennemis de la patrie qui sont en interne. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo a des problèmes urgents qu'il faut résoudre, entre autres le forcing de M. Dany Tenikadima, président de la CENI. C'est surtout, mais ce n'est pas seulement les problèmes, les grands problèmes, c'est celui qui est à la hîle aujourd'hui. Cette enquête, M. Kennedy. Oui, rappelez-vous que les ennemis du panafricanisme, du nationalisme et du patriotisme ne sont pas seulement ces impérialistes, ils ont leurs représentants, la République démocratique du Congo, étrangers comme nationaux. Là, vous faites Alizio, à qui ? Vous voulez parler de qui ? À tout celui qui appuie ce pseudo-rapport de hold-up. C'est à celui-là que nous sommes en train de nous adresser, effectivement, pour leur dire que la République démocratique du Congo a des problèmes urgents. Il y a le forcing de M. Kadima comme président de la CENI. Ça frise la tricherie, déjà pour ce qui est des élections à venir. Mais aussi, nous avons la taxe RAM, qui est une escroquerie d'État, une escroquerie à ciel ouvert, parce que la paisible population... M. Kennedy, ça, c'est un autre sujet. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que tout va bien entre Kabila Tshiseguedi ? Ils sont frères. Tout va bien, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, Kabila se retrouve, serré, il faut le dire comme ça, dans une situation, dans un État faible aujourd'hui au pays. Parce que presque tous ses proches sont déboulonnés par les pouvoirs actuels. Là, je cite Albert Yuma, qui n'est plus là. Bien, c'est ça le problème. M. Albert Yuma est un fils de la République démocratique du Congo. C'est aussi dans le même rapport. Il n'est pas le premier à être président du conseil d'administration de la GECAMINE. Donc, la GECAMINE est une institution. Lorsque M. Albert Yuma est remplacé à la GECAMINE, pourquoi est-ce que ça doit poser problème ? Parce que M. Albert Yuma peut être remplacé par Kennedy, C'est un homme redoutable, surtout un proche de Kabila, comme il vient d'être déboulonné pendant que ses enquêtes ou ses révélations ont été faites par ses médias. C'est pourquoi ça fait bruit, peut-être ? Bien, vous savez, le mal pour nous, peuple africain, pour nous, congolais, c'est que nous nous laissons manipuler par les impérialistes. C'est ça le problème. Kabila a travaillé aussi avec ces mêmes impérialistes que vous dites, M. Kennedy, pendant plusieurs années. Travailler est une chose, se soumettre en est une autre. Il ne s'était pas soumis à ces impérialistes. Pendant plus combien d'années ? Raison pour laquelle, aujourd'hui, il est pratiquement un homme à battre, quand bien même que c'est un innocent. Rappelez-vous de M. Laurent Gbagbo. C'est parce que seulement il avait dit à ces impérialistes que la Côte d'Ivoire revenait aux Ivoiriens. Raison pour laquelle il avait été arrêté. Aujourd'hui, c'est un homme libre. Donc, nous en savons beaucoup, nous en connaissons beaucoup et nous pensons que cela n'arrivera jamais pour ce qui est de la personnalité de Joseph Kabila. Rassurez-vous que, à ces impérialistes, mais aussi à leurs collaborateurs, que nous, nationalistes et patriotes de la République démocratique du Congo, on ne laissera jamais ces impérialistes et leurs collabos touchés même à un seul des cheveux de Joseph Kabila Kabang. Vu la situation au pays, la politique actuelle, les proches de Kabila écartés petit à petit, au pouvoir, dans le Tshisekedi, peut-être dire que nous tendons vers la fête de Kabila. Kabila est un esprit. Joseph Kabila est une idéologie, mais aussi une école. L'école du silence que nous commençons maintenant à apprendre. Donc, dire que c'est la fin de Joseph Kabila à ces gens-là, c'est trompe, parce que bientôt les élections, nous voyons la manière dans laquelle le pays est géré. C'est un échec total. Échec pendant que plusieurs Congolais salient les billets de Tshisekedi, monsieur Kennedy. À moins que je ne sois pas en République démocratique du Congo et surtout au Nord Kivu. Qui du Nord Kivu peut applaudir la gestion macabre de monsieur Félix Tshisekedi ? En termes de sécurité seulement. Qui ? Il y a des avancées. On a vu l'état de siège. Plusieurs groupes armés sont neutralisés. Voilà, même les Ougandais qui sont là. Sur les terres, c'est un résultat par le poble. Résultat des gens qui viennent faire le tourisme comme la Monusco. Rappelez-vous, vous me rappelez une chose. Joseph Kabila était le premier Congolais à demander à la Monusco de quitter la République démocratique du Congo parce qu'elle ne faisait rien. Mais il l'a fait dans une année pendant qu'il a été là pendant 17 à 18 ans. Parce qu'il était en train de travailler et de comprendre ce que faisait la Monusco. C'est après qu'il s'est rendu compte que la Monusco était pratiquement venue faire le tourisme. Raison pour laquelle nous vous disons que nous sommes en Orkivu. Si nous parlons seulement de l'aspect sécuritaire, je vous dis que c'est un échec. Que ce soit l'état de siège. Un échec cuisant parce qu'avant l'état de siège est plus mieux qu'après l'état de siège. nous comptons combien de morts chaque jour alors que nous avons l'état de siège. Même dans la ville de Gomes. Donc ça veut tout simplement dire que la République démocratique du Congo est notre patrimoine commun. Personne ne peut en exclure l'autre. Seulement, lorsqu'il y a des élections, nous devons effectivement faire un choix pour ceux-là qui vont nous diriger. Donc le mandat est en train de prendre fin. Monsieur le président de la République Etienne Tisekedi n'a rien fait à l'appui de la population. N'a absolument rien fait parce que nous sommes en or qui vous... Je suis sûr et certain que si on organisait aujourd'hui les élections, Monsieur le président de la République Félix Tisekedi aura zéro voix. Et Kabila aura combien si jamais il est là ? C'est de vous. Mais il n'est pas candidat. Ne vous en faites pas. Il ne s'est proche. On a vu même les élections passées. Comment ça a été ? Oui, Mais ce n'était pas Joseph Kabila. Aujourd'hui, je vous dis que si vous mettez dans la rue Joseph Kabila, ancien président de la République et l'actuel président de la République, Monsieur Félix Tisekedi Chilombo, vous verrez que la population ira vers Joseph Kabila. Ça, c'est vous qui le dites, Monsieur Kennedy Moutando l'a fait de cet entretien. Vous êtes un jeune kabiliste. Vous soutenez Kabila, toutes ses actions. est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que kabiliste, vous regrettez le fait que Kabila ait fait mariage avec Chisekedi, surtout quand Chisekedi est arrivé au pouvoir ? On ne regrette pas parce que la République démocratique du Congo est notre patrimoine commun. Nous devons ensemble conjuguer les efforts pour répondre aux besoins du bien-être de la population RD congolaise. Raison pour laquelle on n'a jamais regretté. Mais comme il a jugé mieux de ne pas conjuguer avec nous, les kabilistes, bon, nous nous assumons et nous savons qu'il y aura les élections et c'est à travers les élections que le peuple congolais aura à choisir entre les kabilistes et les chisekédistes qui ont fait mieux par rapport à la gestion de la chose publique en République démocratique. Le silence de Kabila qui inquiète dans son camp et plusieurs kabilistes seront aujourd'hui en débandade. Qu'est-ce qui explique ça ? Je suis kabiliste, je reste avec Joseph Kabila et je vous dis ici que Kennedy Moui sera Charles Blegoudé pour Joseph Kabila. Je serai avec Joseph Kabila, il n'y a pas de débandade, nous sommes avec Joseph Kabila et aujourd'hui le président de l'Assemblée nationale a sollicité que les kabilistes intègrent l'équipe de M. Denis Kadima que nous refusons. Nous allons participer aux élections mais on ne doit pas intégrer l'équipe de M. Kadima parce que c'est un forcing et il n'y a pas eu consensus. Pour finir, certainement vous avez soulevé vous avez touché ces points par rapport à la sécurité au Nord Kivu. On a vu les militaires hougandais qui sont là et les résultats sur les terres c'est salué par certains Congolais bien sûr mais vous en tant que fils du Nord Kivu Congolais certainement tout ce qui se passe dans l'est du pays des lois ou des prêts vous êtes aussi victime de toutes ces gains à répétition mais on a vu le président Tchis Gedi même si c'est controversé par les Congolais Tchis Gedi qui a fait appel à ces militaires hougandais pour venir en appui les FRDC en fait de combattre les ADF qui ont longtemps ces méténaires et désolations dans l'est du pays c'est quoi votre message au-delà de ce qui peut vous partager au-delà de la politique c'est quoi le message aux forces armées de la RDC aux forces armées de la République démocratique du Congo c'est le message de soutien de soutien parce que ils sont nos héros ils se sacrifient pour nous ils sacrifient leur vie pour nous population mais au-delà de tout ça nous avons quand même un modèle qui s'appelle Joseph Kabila rappelez-vous il est contesté par les Congolais monsieur Kennedy pourquoi le nom de Kabila revient toujours c'est un modèle c'est une idéologie c'est une vision c'est une école rappelez-vous pour plusieurs Congolais oui on va y arriver ce Kabila il a mis certains Congolais il a mis le pays par terre presque on a vu plusieurs choses qu'il n'a pas pu réaliser pendant les 18 ans et pourtant il avait tous cette âme mais vous êtes toujours Kabila oui je suis kabiliste pourquoi parce que j'ai dit ici que Joseph Kabila est une école est une vision est une idéologie rappelez-vous lorsque Joseph Kabila avait pris le pouvoir en République démocratique du Congo nous nous avons seulement appris qu'il existait une compagnie aérienne appelée Sibé Zahir on ne l'avait jamais vue mais Joseph Kabila nous a laissé Congo Airways rappelez-vous la bancarisation c'est Joseph Kabila sous l'aspect sécuritaire je vais dire ici que l'armée se sont multipliées l'armée ougandais qui est entrée pour mettre hors d'état de nuire les ZDF nous avons une école nous avons un exemple à l'époque de Joseph Kabila la République démocratique du Congo avec la même armée avait mis hors d'état de nuire le M23 qui était soutenu par le Rwanda pourquoi ne pas suivre ce modèle le modèle c'est le modèle de la gestion doté de l'armée des sièges il y a 54 millions qui avaient été décaissés où sont partis le 24 millions de dollars pour le Nord Kivu alors que les ZDF continuent à créer mort et désolation c'est ça le problème en un mot pour conclure à nos précisions principales si je comprends bien vous êtes contre cette enquête des médias internationaux ainsi que des organisations qui semblent incriminer qui semblent toucher les intérêts des Kabila en un mot en une minute c'est quoi votre dernier mot le dernier mot c'est de dire à ces impérialistes que nous ne laisserons personne toucher à un seul cheveu de ce digne fils de la République démocratique du Congo qui est le sénateur à vie Joseph Kabila qui est un patrimoine Rd Congolais au delà de la République démocratique du Congo est un patrimoine politique panafricain donc nous pensons que nous restons éveillés nous restons soudés unis autour de cette devise Kabilis ne jamais trahir le Congo merci monsieur Kennedy Mboui je rappelle que vous êtes un Kabilis un jeune du Nord qui vont merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif tous les plaisirs étaient pour nous merci monsieur merci 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 Sous-titrage ST' 501